Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les inventaires des besoins à jour planilés et approvisionnement des produits. Attention au stock, ce n'est pas la même chose de surcharger, ça ne sert à rien. Le rangement des produits évidemment, l'entretien, le rangement des produits, ça veut dire aussi rangement des frigos. Ce n'est pas que ce qu'on range, ce qui se rend. Les frigos, ça ne fait qu'entretenus, rangés, rotation des produits pour les produits qui sont arrivés plutôt derrière que devant, etc. L'entretien des locaux et des équipements et du matériel, on en a parlé, et la remise en état des locaux et des équipements. C'est-à-dire que le bar, quand vous arrivez, il doit être propre, quand vous partez, il doit être propre, et quand vous revenez, il doit être propre. C'est-à-dire pas, et ça c'est vrai, partout, c'est comme à la maison, que ce soit propre. Alors après, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la partie commercialisation, vous avez la responsabilité dans vos activités de l'actualisation des services de l'ordre. Là vous allez voir, on en a parlé, on en a parlé, on va vous présenter la carte aussi, peut-être aujourd'hui, sinon de toute façon mardi. Vous allez voir, vous allez avoir des supports qui sont à insertion. Donc ce sont des cartes qui seront en cuir, et dans lesquelles vous allez insérer votre côté de menu. Et en dehors de ça, vous pouvez très bien mettre en place, par exemple, des conseils du jour, un planche du jour, etc. Et vous allez avoir d'autres supports pour le mettre en valeur. Donc vous devez vous assurer que tous les supports que vous avez à la disposition, qui sont à la disposition de vos clients, soient en place et à jour et propres. Toujours un propre, vous allez m'entendre dire propre, je ne sais pas combien de fois. Donc, et savoir aussi, c'est un détail soi-même sur ce qui se passe dans le bar, dans la journée, c'est-à-dire si on remet en place, si votre chef-bar, c'est de mettre un côté du jour en place. C'est assumé avant même d'avoir commencé à avoir mis le pied dans le bar, que vous avez toutes les infos nécessaires pour commencer la journée. Donc, est-ce qu'il y a des ruptures, est-ce qu'il y a des ruptures, est-ce qu'il y a des produits à pousser, le côté du jour, c'est quoi, est-ce qu'il y a un guest particulier qui doit apporter une attention particulière, etc. Donc la communication, l'information, c'est avant même, voilà. En fait, étant donné qu'il y aura peut-être 60 personnes maximum qui réalisera son vélo, on se rend compte, finalement, le prix est tellement élevé pour un client qui va venir ici. Donc aujourd'hui, ça doit vraiment toucher l'excellence. Dans le cas où le client, quand il part, au bout d'une semaine, dix jours du grand dos, quand il part, il doit être bluffé, il doit vraiment rentrer chez lui en disant, au grand dos, zéro faute, c'est un niveau d'excellence. Enfin, c'est vraiment, c'est du, c'est du couche humain. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a aussi une partie all-inclusive et une partie payante. Mais en fait, c'est vraiment tout le même ordinateur, parce que là, on touche aux fondations au niveau comme de ce qui va se dire derrière. C'est pas du tout comme le Thalasso Abora ou l'Interconti Athalyti. Cette personne qui va venir ici, elle doit vraiment, elle doit, à partir du moment où elle pose le pied sur le mot d'ici, elle n'a plus rien à faire, à part surkiffer et, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un client qui sait qu'il se sort une cigarette, vous devez lui sauter à froid et qu'il y ait un rivet dessus, quoi. Voilà, c'est vraiment un unique, on est l'heure de prendre ce col brulé, hein. C'est pour ça que, là où c'est super important, ce que disait Elodie sur les cartes, c'est qu'un client qui fait ce prix d'IT, vous ne pouvez pas, demain vous le voyez s'asseoir dans le lounge, vous ne pouvez pas arriver simplement à lui dire, en lui posant la carte comme ça, c'est tout de suite, monsieur bonjour, vous avez une préférence, est-ce que vous aimez comme à l'école, etc. parce que vous allez avoir vraiment le temps pour le coup faire ça, et ça c'est que des traits de caractère qui vont sortir, mais certains, c'est impressionnant à chaque fois qu'on s'assoit ici, il y a du pouvoir, il y a du conseil à la consommation, il nous propose des choses, etc. Et c'est tout ça que nous, on englobe en fait dans le training, en fait, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment le fait de se dire, alors sans tomber non plus d'un côté, de squatter la table, tout le matin, pendant 5 minutes, parce que sinon le gars qui va avoir envie de penser au-là, tranquille, mais ça peut se faire très vite, très bien, pas insistant, mais vous allez passer vraiment le sur-mesurement. C'est le point le plus important, en fait, de fonction, parce qu'en fait, tout, aussi beau que peut être l'établissement, aussi merveilleux que pourront être vos cartes, aussi magiques que pourront être les copains servis avec des verres magnifiques, etc. S'il n'y a pas une touche, une attention, au sens propre du terme, une attention particulière pour chacune des personnes, tout ça, ça m'en vient. Ça, c'est clair et net. Et ça justifie aussi, ça fidélise évidemment, et ça justifie aussi un prix, tout simplement. C'est pour ça que, vous savez, nous, on voyage énormément, on fait beaucoup, on travaille, tout ce que je vous disais, essentiellement dans des hôtels de luxe et des palaces. Notre chemin de bataille, c'est la qualité du service. Même si notre métier, c'est d'être barman et de vous transmettre un savoir-faire, et de vous faire bébé avec des choses qui soient bonnes, jolies, etc., etc., c'est vraiment le savoir-être qui fait la différence. Il n'y a pas très longtemps, on travaille entre autres à La Réunion et à l'île Maurice, et on travaille entre autres à La Réunion et à l'île Maurice. On a franchement un service, là-bas, qui est exceptionnel, exceptionnel. C'est... C'est... En termes de service, c'est impressionnant. Et si tu veux être français, c'est ça, c'est la gentillesse, c'est le savoir-être, c'est le savoir-être, tout ça, voilà. Donc, la prise de commande, etc., je vais pas revenir dessus. Le service au bar, évidemment, c'est avant fabriqué. Le service au bar, c'est le service au comptoir, et le service dans les lanches, également. Des apéritifs et des cocktails. Alors, ça reste ici, je fais une petite parenthèse, mais souvent, les barmanes... C'est pas important, c'est ça. Ça, ça, c'est... Des partenaires ont pris la tâcheuse tendance à penser qu'il n'y a que des cocktails qui vaut la peine. Mais le cocktail, il va être aussi bien servi qu'un tir, qu'une vodka tonique, etc., etc. C'est important. Et enfin, et c'est pas moindre, alors vous, vous serez pas concernés, mais parce que c'est du haut-de-médicule inclusive, mais je crois que vous aurez quand même à utiliser, parce qu'il y a des produits qui sont payants, c'est le typage de la prestation et l'encaissement au bar à la demande du client. D'accord ? Alors ça aussi, c'est pas rien. Parce que vous êtes juste responsable du chiffre d'affaires de votre hôtel. C'est une grosse responsabilité. C'est juste pas rien, quoi. On en parle souvent très vite de ça, mais c'est juste que vous êtes juste responsable du chiffre d'affaires que va faire l'hôtel. Donc, vos capacités de vente, tout ça, c'est lié, c'est un cercle. Tout ça, c'est lié. Et vous allez contribuer, vous allez contribuer chaque jour à la réussite de votre hôtel. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, sur le sujet du bar, l'idée, c'est pas que vous soyez des distributeurs automatiques de poissons ou des simples prenautes de commandes, parce que honnêtement, ça s'est fait le cas que vous allez vous chercher. L'idée, honnêtement, sincèrement, l'idée, c'est vraiment de... Chaque boisson que vous allez sortir, partez toujours du portier. Si vous en êtes pas fier, ne la faites pas. C'est-à-dire dans le sens où le verre, il n'est pas conforme au standard, il n'est pas appétissant, ça ne déporte pas de crush dice, avec une super garnish, etc. Si c'est pas comme ça, vous n'aurez jamais l'excuse de vous dire « je suis busy, je suis super busy, machin, voyager, etc. » 70 clients. Quand l'hôtel, il s'en arrive, quand tu peux aller sur un vélo, il s'en arrive, quoi. Donc, c'est toujours, pensez toujours au côté et vous allez tomber sur le sens de le client. Vous allez avoir d'un côté le client. L'avantage, c'est que quand on arrive ici, pour un client qui vient d'Europe, il a des yeux qui tombent par terre, quand c'est beau, donc déjà, ça peut excuser, ça peut être limite excuser, vous me dites « la yorana » et il me dis « c'est que du nez ». Donc, vous avez déjà 50% du truc qui est fait. C'est pour ça que l'autre partie du chemin, c'est qu'ils disent, en partant, c'est qu'il arrive à l'avenir, quand il va partir, et qu'il pleure, quoi. Il pleure. Et là, vous lui dites « parlez-vous ». Il repart avec deux codons. Donc, toute la partie communication, on en a parlé beaucoup, mais en synthèse, l'accueil du client et la création de la relation selon les standards de conseil, la création d'une ambiance, l'interactivité avec les clients, c'est tout ce dont on vient de parler, l'information du client sur le produit du bar, on en a parlé également, éventuellement, les renseignements du client sur les activités touristiques, culturelles ou quartiers. En l'occurrence, vous, vous devez aussi de connaître un petit peu l'histoire de votre île. C'est important. Bon, certainement, vous avez des questions. Et vous êtes les mieux placés pour l'inventer cette ville. Est-ce que c'est vous qui vivez déjà et qui la connaissez le mieux ? Et aussi, peut-être, plus largement, de la Polynésie, parce que c'est bien moi, c'est bien ça. Ensuite, il y a une autre fonction des barman, c'est tout ce qui est propos, les gestions. Là, c'est la partie la moins marante, mais c'est une partie qui est... Une fois qu'on la connaît, c'est quand on a l'école, c'est quand on a l'incomité qu'on la connaît quand on était sur les bancs de l'école. Une fois qu'on l'a sent, on est tranquille. C'est chiant à apprendre, mais après, on était là. Donc, l'utilisation et le respect sur toutes les fiches techniques, ça aussi, Joël, nous en parlera beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on fera la pratique et l'utilisation du jigger, l'utilisation du jigger, l'utilisation du jigger, le jigger. Jigger, on va faire des dozers avec un verre, vous verserez dans un dozer et que vous reversez dans le verre. Voilà. On ne se fera jamais du frire, du brille en direct. Vous n'avez pas de système de bactérien, vous avez un dégasseur sur les bouteilles, vous versez dans un jigger, on va mettre 4 centilitres, vous retournez à 2 centilitres, s'il y a une hiper, etc. Simplement parce que dans tout ce plaisir et dans tout ce plat, il va falloir gérer des stocks, des ratios. Et un cocktail qui n'est pas très bien balancé, alors vous allez sûrement, si vous avez quelqu'un qui prend 10 mojitos parce que c'est au lit de la vie dans la journée qui commence à être un peu défoncé, c'est clair qu'un va pouvoir avec le jigger à 4 centilitres, il va dire, oh, t'as mal au coude ? Je me dis, envoie la sauce, c'est peu quoi. Et bien à la limite, il vaut mieux lui faire deux verres d'un coup mais rester aussi au jigger. Parce que ça la vit dans une bouteille et on fait 17 loctets. Avec une bouteille de rhum, on fait 17 mojitos. Vous avez mis 2 centilitres de plus sur chaque loctel, etc. vous avez mis 2 centilitres qui est en casse. Et ça, multiplié par une semaine, multiplié par un mois, etc. Vous l'avez vite, c'est vite comme galère. De raison, la gestion du stock est du coup et la deuxième raison qu'il n'y a pas des noirs mais en n'en plus, c'est qu'ils sont coups. Oui. C'est pas le cas. Et le hôpito que vous ferez, que vous ferez, que vous ferez, que vous ferez devant le même bout. L'analyse des ventes et gestion des stocks dont on a parlé tout à l'heure. La mise en oeuvre des actions correctives avec son responsable hiérarchique. C'est-à-dire que c'est pas le coup à la fin du mois, votre chef-barr, il va faire, vous voulez sûrement faire des inventaires, etc. Mais si à la fin du mois, il manque, si vous dégande, c'est pas que vous constatez, il va falloir trouver des solutions pour que ça arrive. Et vous vous devez, même si vous êtes barman, vous n'êtes pas chef-bar, c'est votre rôle aussi d'être proactif et force de proposition. Un bar, c'est pas un chef-bar, des barmans, des commis, des gens en salle. C'est évident. Et ça ne peut fonctionner que si l'équipe travaille ensemble. Et donc, c'est pas parce que vous avez un responsable de hiérarchie que vous faites vous, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de solution. N'hésitez pas aussi à vous investir personnellement dans la vie de l'endroit dans lequel vous travaillez. Le pro du bar qui a été fait ici au Grando avec les cartes et le conseil du bar en lui-même, pour vous positionner un peu la machine dans l'univers du bar, aujourd'hui, dans l'hôtellerie de luxe, peu importe la vie, Paris, dans l'hôtellerie de luxe, le pro du bar du condo, ça va être un vrai référent pour si un jour vous voulez aller dans une autre maison. Ça sera un bar qui ne sera pas classé, mais qui sera un bar qui sera renommé pour être d'un certain niveau en termes de positionnement. Voilà, dans l'art du cocktail, je veux dire. Vous n'allez pas être dans un bar qui va faire du cocktail classique, ça va être... Là, la carte, elle est dans le cocktail très gastronomique dedans. Et la mixologie, voire limite de la mixologie moléculaire. Donc, vous allez avoir une connaissance du métier qui dépasse le... C'est-à-dire, ce que je veux dire, voilà, c'est que le bar du condo, ça va être... Le poste, ça va être le barman dans le côté job. Le barman dans le côté job. Ça va être le barman dans le côté métier. Voilà. C'est pour ça que c'est super important de capter ça parce que c'est au même titre qu'un sommelier. Je ne sais plus qui m'a dit qu'il était sommelier. C'était écrit avec une parée. Voilà, c'est un peu dans le... Si le bar vous intéresse, en tout cas, vous avez une super métro-là pour vous intéresser là-dessus. Voilà. Donc, vous êtes un peu en relation avec un mixologiste. un mixologiste, c'est un mixologiste et on dégole. Donc, un mixologiste, c'est un peu l'équivalent d'un chef de cuisine. Gaston. Il est derrière en bas. Il est derrière en bas. On va pas inciter des hôtels, on va faire goûter des exprits au martini. Vous allez découvrir les saveurs qui sont hautes. Avec du café, le charmeur, c'est un chef avec le martini et le martini, c'est le vert. En tout cas, on est le vert, donc c'est pas avec le petit martini d'antan. Voilà. On va en faire les goûter. Vous allez les fabriquer, mais vous allez les goûter. C'est important. Et puis, j'aimerais bien que ça boule son produit. En les derniers jours, on commence à boire. C'est quand le dernier jour ? Pas tout le temps dernier jour. On a les trois mêmes et on a les trois mêmes. On a les trois mêmes. C'est le client d'un chef gastro derrière un bar. Les autres activités qui peuvent être confiées également à un barman, c'est une contribution au service en salle. Il n'y a pas mal de connaissances aussi. Ça peut être du service, ça peut être de l'éparation, des plats simples, des petits-déjeuners parfois. Il y a un peu dans le jeu du snacking aussi. Tout d'abord, votre mission, elle ne s'arrête pas que à fabriquer ce qui se passe autour de votre carte. Décommander le contrôle à réception des marchandises au bar. Ce qui n'est pas concerné dans ça parce que c'est un peu pour les personnes qui sont occupées, peut-être que les économes, les économes, etc. le rangement des économes, cadres et réserves. Ça, par contre, c'est un peu que vous avez un office ici que ce sera votre rôle de vous assurer qu'il soit rangé et propre. la mise en place et service limonade en terrasse ou plage ou voilà. C'est aussi possible. Par exemple, il y en a qui sont en cause et qu'il y a un client qui est sur un travail pour se faire honorer. Je ne sais pas parce que vous, vous êtes là et vous ne pouvez pas en sortir pour aller passer cette place. même si théoriquement, il y a une personne qui est déviée pour aller voir ce que le client est sur un client comme ça dans la nature. Voilà pour toute la partie activité.